Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le calendrier de l'Avent, Stylvana. Comme plusieurs années, Stylvana m'adresse son calendrier de l'Avent et je suis trop contente parce que vraiment, il vaut trop le coup. Il est très 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 intéressant et alors là vous allez voir les petites particularités. Je vais d'abord vous montrer le détail de ce calendrier, ensuite on va parler du prix. Ne loupez pas l'info, très intéressant. Donc comme d'habitude, hop, tu as le petit cartonnage que tu enlèves et là, regardez, il est plus compact que les autres fois, il est plus petit, plus compact, dans un souci de recyclage et même de réutiliser. Vous voyez parce que moi je trouve que là il a la bonne taille et typiquement c'est ma fille qui va le réutiliser. Franchement c'est ma fille, je vais lui mettre des petits trucs et tout, c'est ma fille qui va le réutiliser. Je le trouve super bien fait et il est à l'envers bien évidemment, voilà. Du coup, il est beaucoup plus pratique même pour moi pour vous montrer, vous avez vu les autres années, je galérais. Donc voilà, il se présente comme ceci, il y a donc 25 cases et je trouve qu'il est hyper bien pensé, mieux pensé que les autres années. Parce qu'en fait, vous avez trois étapes dans le déballage, c'est-à-dire que du premier au 12, vous avez de quoi faire votre routine day, votre routine jour. Du 13 au 20, c'est consacré au make-up. Et du 21 au 25, consacré à la skin care night routine. Franchement, ce n'est pas trop bien fait, trop bien. Donc, vous voyez que déjà, vous savez déjà à peu près ce qu'il y a en skin care, en make-up, etc. Alors, on va commencer tout de suite par la case numéro 1. Et nous avons une mousse nettoyante, grand format, de chez Unique, un 150 ml. Ok. Case number 2. Nous avons un grand format, encore une fois, du PHA Resurfacing Glow Peel, de chez Axis S au PHA. Donc, comme dit, voilà. Case numéro 3. Ouh ! Numéro 3. Vous avez, de chez Some By Me, encore là, un grand format, du 150 ml, du AHA, BHA, PHA 30 Day Miracle Toner. Vous savez que ça, c'est un produit que j'ai utilisé pendant pas mal de temps, notamment cette gamme. Donc, déjà, vous voyez qu'on est sur des temples de la K-Beauty, pour l'instant, Unique, Axis S, Some By Me. Tout le monde a besoin d'un exfoliant, tout le monde a besoin d'une mousse nettoyante, un toner. Et même si le toner ne te correspond pas, puisqu'il contient du AHA, BHA, PHA, tu peux l'utiliser sur le corps. Ensuite, de chez Purito, vous avez le Galacto Niacine 93 Power Essence. Donc, de chez Purito, un 60 ml, c'est un grand format. Alors ça, vous savez quoi ? Je crois que je vais vous le tester dès ce soir. J'adore les essences. Purito, là, encore une fois, temple de la K-Beauty. Case numéro 5. Waouh ! Vous avez un 30 ml de chez Toriden. Cell Mazing Brightening Ampoule. Une ampoule, donc, pour les tâches. Enfin, vitamine C, en tout cas, comme on dit, anti-âge et... Comme on dit, anti-oxydant. Donc, ça va lutter contre les tâches aussi. Vous avez une acinamide dedans. Ouais, franchement, ça a l'air pas mal. Hâte de tester ça. Vraiment, hâte de tester ça. Ensuite, donc là, on est à 5, 6. Elle est où, là, 6 ? Hop ! Qu'est-ce que nous avons, là ? Ah, trop bien ! Deux patches, comme ça, de chez APLB, les Glutation Niacinamide Cheat Mask. Ils sont top, en plus, ces masques. Donc, vous en avez deux. Franchement, vous remarquerez que, encore une fois, on n'est pas sur des produits que personne ne va utiliser. On est uniquement sur la hype du moment. Que sur des produits que tout le monde utilise en ce moment, qui font un peu le buzz, etc. Donc, trop bien. Alors, ça tombe bien parce que je n'ai pas encore testé cette marque de chez Viti Cosmetics. Si, j'ai testé des cosmétiques, mais je n'ai pas testé le skincare. Et c'est le Riddle Shot Lifting Eye Cream. Vous savez à quel point j'adore tout ce qui est crème contour des yeux et, notamment, ce liftant. Cette marque, pareil, a fait un tollé, apparemment. Elle est géniale, etc. Donc, là, vous savez quoi ? Il me tarde de tester ce produit. Donc, numéro... C'était le numéro 7. C'est mon chiffre porte-bonheur. Ça tombe le bing. Numéro 8. Innistri Onion New Pair Gel Cream. Encore une fois, voilà. T'es sûr, voilà. C'est tous des grands formats. 50 ml, etc. C'est tous des grands formats. Franchement, ça, c'est pareil. Ça me botte. Il y a tout qui me botte, là. C'est rare. C'est rare. Dans un calendrier de l'Avent, retenez bien ça. Dans le calendrier de l'Avent, c'est rare que tu aies que des produits qui soient à la mode. Mais surtout, qui peuvent convenir à tout type de peau. Vous voyez bien que là, j'ai une peau grasse. Et que malgré ça, tous les produits, là, pour l'instant, que je viens de sortir, conviendront tous à ma peau grasse. Alors, de chez Rund Lab, le Birch Joyce Juice Moisturing Sunscreen. Est-ce que je suis obligée de faire ça à vos oreilles, de vous parler en anglais ? Sérieusement, tu vois ma tête. Est-ce que j'ai une tête à parler en anglais ? J'ai fait de l'allemand. J'ai fait du latin. LV1 Allemand. Ok. Et latin. Voilà, laissez-moi tranquille. Donc, une protection solaire. SPF 50+, 4PA+. C'est parfait. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je ne connais pas. Là, pour le coup, je ne connais absolument pas. Donc, on en est à la 9. 10. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, déjà, pour l'instant, c'est un sans faute. C'est un sans faute. De chez Aromatica Rosemary. Le route en sens. C'est quoi ça ? C'est pour les cheveux ? Tonic, scalp, nourishing. Sérieux ? On a un produit pour les cheveux ? Trop bien. Trop, trop bien. Trop, trop bien. Vraiment trop, trop bien. Donc, ça, je vais à vous tester. Ils ont même pensé aux cheveux. Franchement, bravo. Bravo. Et tu n'es pas sur un truc pour lisser les cheveux, truc, machin. Donc, ça conviendra encore une fois à tout le monde. Donc là, c'était le 10. Le 11. Je vais dire, il est vide, mais non. Un baume à lèvres de chez Tokobo. Génial. Un petit baume à lèvres comme ça pour venir hydrater à la vitamine E, etc. Franchement, top. Pas de tester. 12. Génial. De chez Habib. Le Heri Sun Stick. SPF 50+, water-resistant. Alors, celui-ci, je le connais de nom puisque Wiza. Coucou si tu passes par là, ma petite Wiza. Je sais qu'elle l'adore. Je sais qu'elle adore ce stick. C'est un de ses favoris. C'est un des seuls qu'elle supporte justement pour son contour des yeux et tout. Donc, écoutez, j'ai hâte de le tester puisqu'elle ne jure que par lui. Case numéro 13. Et là, je crois qu'on passe à la partie make-up. C'est ça. De chez Emiche Artless Global. Donc, on est sur une base SPF 50+, 4PA+, de chez Emiche, comme dit. Voilà. Une base glow. Alors là, pour le coup, pour l'instant, c'est le seul produit qui ne me parlera pas. Puisque c'est un truc glow. Et que je n'aime pas le glow. Tu connais. Bien que je brille déjà quand même pas mal aujourd'hui. Voilà. J'aurais dû mélanger avant. Voilà. Par contre, on note l'effort de faire une base, mais qui soit... Hum, ça sent bon ! Protection solaire en même temps. Ouais, enfin, glow, ça va. C'est supportable en tout cas pour moi, regardez. Ça donne juste ce qu'il faut. Juste bonne mine, quoi. Tu vois. Et c'est parfumé et j'aime beaucoup l'odeur. Ça, c'est agréable. Tu vois. Pour une fois que j'ai de la Cap Beauty, mais c'est un produit de make-up parfumé, j'apprécie. Puisque c'est rare. C'est pas indispensable. Ok, on est bien d'accord. Mais j'apprécie. Alors, numéro 14. De chez Her, la Moist Ampoule Blusher. Donc, une ampoule moist, hydratante, nourrissante, blusher, blush. Voilà. C'est un grand format de vin. Et mais tout est grand format, j'ai pas besoin de préciser. Ouais, la couleur, je suis pas fan. Oh, waouh. C'est bien hydratant. Vous voyez. Alors, je vous ai dit la couleur. Waouh. Waouh, waouh, waouh. La couleur, je suis pas fan. Je maintiens. Mais de toute façon, je suis pas la cible. C'est trop clair pour ma carnation. Mais je sais pas si vous allez... Voilà. Vous voyez comment c'est beau. C'est pour ça que j'ai fait waouh, 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 waouh. Parce que sur moi, ça donne rien. C'est le sous-ton froid qui ressort, donc un mauve. Par contre, sur une peau blanche, regardez. C'est rose. C'est beau. C'est hydratant. C'est le truc bonne mine. Tu vois ou pas ? Un peu comme ce que j'ai sur les lèvres. J'aime trop. Magnifique. Mais pas pour moi, du coup. Mais alors ça, ma fille, vous voyez, typiquement avec son teint bouton, là, ça doit être magnifique. J'aime beaucoup. Ouais, on voit même sur mon doigt que c'est rose, vous voyez. J'aime beaucoup. Mais pas pour moi. Ensuite, je crois que c'est la 15. Duo Eyeshadow Mood Up. Alors, vous savez quoi ? Pour rappel, quand j'étais enceinte, donc il y a 3 ans, j'avais reçu le calendrier de l'avance, Stylvana. Et il n'y avait pas eu du petit make-up dedans, etc. Voilà, sans prétention, aucune machin. Rappelez-vous, je tiens juste à préciser que 3 ans et demi après, les choses que j'avais testées dans le calendrier de l'avance Stylvana en make-up, notamment les crayons McQueen, notamment mon eyeliner préféré, le McQueen, les Romandie pour les lèvres, sont toujours mes favoris 3 ans et demi après. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Belle pépite dans les calendriers Stylvana en termes de make-up. Magnifique, petite palette passe-partout, hyper simple, qui conviendra à tout le monde. T'as un mat et un lumineux, un peu effet glacé. Et popopo, oh là là, magnifique, magnifique, vous voyez, très joli, pratique, simple, efficace, magnifique. 16, il nous reste plus que 10 jours déjà. Kezako, the first paint eyeliner, Merzy, la marque c'est Merzy. Oh, trop bien, c'est un marron, pour une fois, ce n'est pas un noir, c'est un marron, et donc là, je serais curieuse de voir ce que ça donne sur mes yeux. On va voir la mine. Ouais, très bien, écoutez. Ah si, c'est un peu gloué, vous voyez la peau là, c'est un peu gloué, mais ce n'est pas trop, peut-être un petit truc à creuser là-dessus. Comme d'habitude, tous les produits, je vais les tester un par un, je vous ferai un retour, bien évidemment. Numéro 17. Tinting, Tinting, qu'est donc, Kezako, c'est quoi ça ? High Life Tinting Serum. Qu'est-ce que c'est ? Ah, Cosnori, la marque c'est Cosnori. Ah, c'est un mascara, alors ça, j'ai hâte de tester. Trop bien. Ça sert toujours à un mascara. Vous voyez, là encore une fois, à part le blush qui n'est pas adapté à ma carnation, sinon tout est, vous voyez, tout est utilisable pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est ? Ok, il n'y a pas de... Ok. C'est quoi ? Ah, Skin Food Peach Cotton Multi Finish Powder. Une poudre, en plus, elle est très connue, celle-ci. Beaucoup de personnes en parlent, j'ai écouté, j'ai hâte de la tester. En teinte transparente. Et c'est une poudre comme ça, donc de finition. Parfait, parfait, parfait. Vous voyez, je vais faire de belles... Je sens de faire de belles petites découvertes, make-up et skin care aussi, parce qu'on a pas mal de trucs. En fait, je vais faire une heureuse, parce qu'elle va recycler la boîte, ma fille. Ah, il y en a deux dedans. Le 19, qu'est-ce que c'est ? Shaper Pommade Eye Brow Fixer. Et donc ça, qu'est-ce que c'est ? Lip Pencil. Magnifique. Voilà. Magnifique. Oh, c'est un peu clair. Hum, magnifique. Regardez-moi ce crayon à lèvres. Hum, de toute beauté. Il est magnifique. Et vous avez une pommade à sourcils. Et là, vous aviez deux cadeaux pour le 19. Trop bien. C'est quoi ça ? Pommade Eye Brow. Donc pour les sourcils, pour fixer. Écoutez. A testaille. Ensuite, le 20. Il nous reste plus que 5 jours. Et pour l'instant, il n'y a pas un seul flop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oh, waouh, trop bien. Pour l'instant, je n'ai pas un seul flop. De chez Etude. Donc je pense que c'est Etude House. Vous avez un... On va le tester tout de suite. On va le tester tout de suite. Vous avez un Water Tint. En teinte... 52, je pense. Oh, waouh. Alors ça, vous pouvez le mettre sur les lèvres. Vous pouvez le mettre sur les joues. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Format O. Donc, aucun effet de matière. J'aurais peut-être dû quand même... Le faire au pinceau. Oh, waouh. J'aime bien. J'aime bien. Très naturel. De toute façon, vous savez, la Cap Beauty, si on n'est pas sur des full face et compagnie. Mais j'aime bien. C'est discret, etc. A continuer à creuser. Voir au niveau. Regardez. Je vais le laisser comme ça, là. en épaisseur pour voir sur les lèvres ce que ça pourrait donner. Et comme ça, on va voir au niveau de la tenue si ça fait vraiment encre ou pas. Ensuite, 21. Oh, la case est grosse. C'est la plus grosse case du carton. Qu'est-ce que c'est ? Ah, on passe dans la routine nuit, les gars. Donc, de chez Tirtir, vous avez le Hydro Boost Enzyme Cleanser Balm. Oui. Port Purifying. Water Remover. Oui. 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 Je dis oui. Toi, tu me... Ah oui. Ah oui. Je dis oui. Là, là, mon gars, là. Toi, tu sais me parler. On est sur un calendrier, là. Qui te séduit. Concrètement, il te séduit. Pas un flop. Oh, ouais. Ouais, 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 ouais. Hydro Boost Enzyme. J'ai hâte de tester. Hâte de tester ça. Numéro 22. Vous avez de chez... Oh, MediCube. Le Collagen Night Wrapping Mask. Alors ça, je sais que là, certaines vont me dire, je le veux. Parce que vous jurez toutes par ce masque. Je ne l'ai jamais testé. Ça va être l'occasion. Ça va être l'occasion. J'arrive après tout le monde. Ouais, je sais. C'est trop bien. Eh, franchement, non. Je vous jure, Stylvana, ils ne se sont pas moqués de vous. Vraiment, ils ne se sont pas moqués de vous. Et je remercie. Je remercie officiellement Stylvana, encore une fois, de m'avoir adressé votre calendrier de l'Avent. Et quel calendrier de l'Avent ? Je suis extrêmement ravie, contente. Je n'ai pas un flop. Eh bien, si. J'en ai un que je détiens dans ma main. C'est le Madagascar Santella en poule. Je ne peux pas me l'avoir. Voilà. Pour moi, c'est de l'eau. Voilà. C'est de l'eau. C'est le seul flop. Mais ça, encore une fois, c'est personnel. Beaucoup l'adorent. Moi, ce n'est pas mon cas. Voilà. En tout cas, vous pourrez voir qu'encore une fois, toutes les marques, toutes les dernières marques à la mode qui font le buzz en ce moment, etc. On ne vous refile pas des savons pour les mains, des crèmes pour les mains, des trucs inutiles, OK ? Des trucs qui ne se vendent pas, tu vois ? 25 de chez iFrom, la Rice Cream. Voilà, tout simplement. On n'a que des grands formats. Vous remarquerez qu'on n'a pas vu un seul petit format. 50 grammes, etc. Voilà, c'est parfait. C'est génial. Et merde, j'ai oublié le 24. J'ai ouvert le 24 avant le 25. Bon. Non, j'ai ouvert le 25 avant le 24. Allez, on passe à la case 24. Ça aurait dû être l'autre, la dernière, mais... Ah, génial. C'est un produit que j'ai déjà, que j'utilise. De chez Haru Haru Londer, le Centella 4% Tranexamic Dark Sport Go Away Serum. C'est un sérum anti-tâche, texture eau, qui est très efficace, très satisfaisant en termes de... Comment on dit ? De texture. Donc, voilà pour le contenu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, je trouve que le contenu, ils ne se sont vraiment pas foutus de ma gueule. De notre gueule. C'est le meilleur. Vraiment, c'est le meilleur calendrier de l'avant que j'ai vu. Voilà, concrètement. Je vous remonte le High Tint là, un peu comme bénéfique. Vous savez, ça là, regardez, ça ne bouge pas. Non, là. Ça ne bouge pas. Magnifique, ça sur les lèvres, etc. Les joues, ça tiendra toute la journée. Est-ce que vous voulez savoir le prix ? Est-ce que vous voulez savoir le prix de cette merveille ? Je vous laisse mettre pause à la vidéo, là, tout de suite. Et me mettre combien est-ce que vous pensez ? Combien est-ce que vous jugez ? Alors, attention à les mauvaises fois. Les génies frères et compagnie, tu nous épargneras. Voilà. En tout cas, les autres, je vous laisse me dire concrètement combien vous pensez, combien vous estimez, plus combien vous pensez que coûte ce calendrier. Voilà. Vous connaissez à peu près les prix, en général, de tout ce qui est calendrier de l'avant. Là, avec toutes les pépites, les gars, avec toutes les pépites qu'il contient, dites-moi combien vous pensez qu'il coûte. Voilà. Et moi, je vais vous dire la réponse tout de suite. Donc, le calendrier, mon code influx en soeur, passe dessus. Mon code est listé en barre d'infos. Le lien est listé en barre d'infos. Et le calendrier est au prix seulement de 105,99 euros. Mais mon code passe dessus et vous obtiendra une réduction de 22%. Ce qui fait que le code, le calendrier passe à 160 euros. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. 160 euros pour les pépites qu'il y a dedans. Je trouve que c'est hyper rentable, vraiment. Et on est... Alors, autant en make-up, c'est plus des découvertes de ma part. Autant le reste, c'est que des produits que je connais, des temps que de certains, certaines, etc. Je trouve que le calendrier est hyper complet. Que tu aies une peau mixte, que tu aies une peau grasse, que tu aies une peau sèche, tu en as pour tout ton... pour tout type de peau. Voilà. T'en as pour tout type de peau. Il n'y a que les peaux acnéiques, à la limite, qui seront obligés de rajouter quelques actifs anti-acné et tout. Mais tu auras l'anti-tache, tu auras l'anti... Comment dire ? Imperfection, etc. Top-issime. Tu as même un produit pour les cheveux. Enfin, allô, s'il vous plaît. Tu as même un produit pour le cuir chevelu. Non, vraiment. Franchement, franchement, bravo Stylvana. Vraiment, bravo, bravo Stylvana. Donc, vous avez le lien en barre d'infos. Mon code qui fonctionne dessus, qui vous donnera donc moins 22%. Ce qui fait que 160 euros sera le prix de revient de ce calendrier. Et puis, moi, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai dans les prochains favoris et flops du mois en fonction de ce que j'ai testé. Je vous reparlerai de chacun de ces produits au fur et à mesure de mes vidéos, bien évidemment. Si je peux déjà, d'ores et déjà, vous dire les gros favoris vers lesquels je tente, en tout cas, ce que je suis mais le plus contente d'avoir dans cette box, je vous la donne en mille. Le tir-tir, là, ce démaquillant, pore refiner, etc. Le MediCube, le fameux MediCube, là, à tester, le masque au collagène, en tout cas, indispensable pour nous. Le Thoriden. Je suis obligée d'en choisir que 5. Je suis déjà à 3, là. Le Thoriden, la Brightening, 4. Purito, l'essence, bien évidemment, l'essence au galacto-mices et aux vitamines, au niacinamide. Et, 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 et... Je suis obligée d'en choisir qu'un. Ah, bah non, je ne les ai même pas, mais bon, j'en avais plusieurs d'autres à vous glisser, mais celui-là, les gars. Donc là, vous savez déjà les 5 produits que je vais tester en priorité. Même si, en réalité, je pourrais commencer déjà à tous les tester, puisque j'ai de quoi faire ma routine matin, ma routine soir, et du make-up la journée. Mais si je teste tout en même temps, je ne pourrais pas vous dire lequel a été efficace, etc. Voyez, je vais avoir un effet global sur tout le visage. Donc, voilà, vous avez déjà mon top 5 sur ces produits. C'est vraiment des pépites, des temples de la K-Buty. Et on est sur un rapport qualité-prix impeccable. Voilà. Faites ce que vous voulez de ces informations, de cette vidéo. En tout cas, comme d'habitude, vous savez que les calendriers de l'avant, surtout à ce prix-là, vont partir très vite. Voilà. Si vous voulez vous les offrir, c'est le moment où les offrir, puisque concrètement, moi, je ne sais pas, j'ai un cadeau à faire à quelqu'un. Typiquement, voilà, tu te mets à deux, tu lui offres ce calendrier. La meuf, elle est refaite. Voilà. Je suis désolée, mais la meuf, elle est refaite. Voilà. Ça fait du 60 euros chacun, et vous offrir un cadeau d'exception. Parce que concrètement, tu en as pour une vie, avec tout ce qu'il y a dedans, tu as 25 produits. 26 produits ? 27 produits, parce qu'il y en avait deux, il y en avait deux. Donc, bravo. Bravo, Stivana. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Venez échanger avec moi en commentaire et dites-moi si c'est un calendrier qui vous fait envie. Et j'attends vos pronostics sur le prix de ce calendrier. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. A bientôt. Ciao.